30 degrés sur le sable, c'est ce qu'ont dû endurer ses joueurs de beach volley cet après-midi en centre-ville. Il faut faire avec parce qu'on n'a pas le choix. Le soleil est là, c'est un des jours où il va faire très chaud. Et il va falloir bien s'hydrater pour ne pas trop cramer sous le soleil. C'est dans le cadre du Master Beach Volley Tour que des terrains ont été installés, place de la monnaie pour des équipes à dos. Il a fallu se préparer à la chaleur. C'est pas évident. On a eu la chance qu'il fasse beau depuis quelques semaines en Belgique. Donc je veux dire, il commence petit à petit à être habitué. Maintenant, il n'y a pas de miracle. C'est crème solaire, beaucoup d'hydratation. On fait des pauses régulièrement. Quand on change de côté, on boit un petit coup d'eau. Chaque temps mort, je leur dis de bien s'hydrater. Et puis voilà, maintenant, dès que le match est fini, c'est à l'ombre et au repos. À quelques dizaines de mètres de là, les joueurs du top belge s'affrontent pour les dernières phases du championnat de Belgique sur le piétonnier, mais cette fois à l'ombre. On n'a pas trop le choix, donc on va essayer sur notre maximum. Mais déjà ici, il y a de l'ombre, c'est déjà bien, parce qu'il y a des endroits où on est en place à la nuit toute la journée. Et là, c'est chaud de temps en temps, surtout qu'ici, ils annoncent la chaleur vraiment atroce. On va juste boire beaucoup et on va jouer notre meilleur jeu. Honnêtement, je trouve que ça va encore avec les ombres, enfin l'ombre grâce au bâtiment. Et donc, je trouve que c'est agréable à jouer. On n'est pas trop épuisé à cause de la chaleur. Ils sont quand même à l'abri avec les immeubles, donc ça devrait bien se passer. Et puis c'est gai, ça met du soleil. L'organisation a néanmoins anticipé les fortes chaleurs pour ces quatre jours de tournoi. En prévoyant beaucoup d'eau et des boissons hydratants. Et pour les joueurs, l'arbitre et les collaborateurs, il y a un endroit frais qu'on peut se reposer, entraîner les matchs et se plaire son. On a mis à disposition la ville de Bruxelles, alors c'est super. Dimanche aura lieu la finale du championnat de Belgique de volley, ce qui clôturera le festival In The Streets, toujours sous un soleil brûlant. Merci. Merci.